Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Ozan-Auguste est notre invitée ce matin. L'ancienne ministre est avec nous aujourd'hui pour parler de la célébration du premier anniversaire de la Fondation Louis G. Lamotte. Madame Ozan-Auguste, bonjour, merci, parce que vous êtes là avec nous matin pour nous parler de Fondation Louis G. Lamotte. Bonjour Annel et bonjour à téléspectateurs, téléspectatrices et émissions Le Point et Radio Télémétropole. Nous allons parler de Fondation SA qui a gagné une année, en fait, j'ai une question, en fait, historiquement, pour qui ça, une Fondation Louis G. Lamotte. Louis G. Lamotte, t'as rappelé, le docteur qui était papa, ancien premier ministre, Laurence Salvador Lamotte. Oui. Alors, pour qui ça, une Fondation qui peut te nommer? Une très belle question, vraiment, pour commencer. Une Fondation, c'est la Fondation Dr. Louis G. Lamotte. C'est une Fondation qui voulait rété sous trace pour toi que tu as garçons ça. Et qui, c'est un travail extraordinaire que tu as fait dans la promotion, non seulement de la littérature hispano-américaine, mais surtout de la culture hispano-américaine. C'est-à-dire que tu as fait étudier au Chili, et puis tu as reçu une étude en Espagne, puis tu as allé au Mexique tout. Tu as retourné dans le PIA, tu as fondé l'Institut Lope de Vega, qui est peut-être le seul institut qui a fait une promotion de la langue espagnole. Mais au fait, tant qu'au moins dit, il n'est pas traité là seulement en question de langue espagnole, mais il est vraiment et tu as travaillé sur publication et plusieurs œuvres qui te permettent que l'ouvrir des connexions entre Haïti et pays hispano-américains. Et en plus de ça, à travers l'OPD Vega, tu as mis une plateforme d'échange entre pays américains latinaux avec Haïti. Et tu as analysé l'œuvre, 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 l'œuvre latino-américaine de 1850 à 1950. Et en même temps tout, il y a eu un travail que tu as fait pour te tracer l'histoire, l'échange que tu as gagné entre Bolivar et Pétion, et qui appuie Pétion tes côtés pour libérer l'Amérique latine, pour aider Bolivar et libérer plusieurs pays dans l'Amérique latine. Alors, un hommage à tout travail qui est fait, travail qui est fait pour connecter Haïti avec le monde hispano-américain, la culture hispano-américaine, tout travail qui est fait dans l'OPD Vega, tout un secte de travail social, socio-éducatif qui est fait parce qu'avec présence li et l'Institut l'OPD Vega et connexion avec le monde hispano-américain, il te permettant à pile jeunes de joindre des bourses pour aller étudier et qui retournent dans le pays à l'ICVPIA. Et ce n'est pas des bourses seulement dans le domaine et la culture hispano-américaine, mais c'était des bourses dans tout domaine, dans le domaine social, dans le domaine technique. Et il était vraiment scientifique et c'était vraiment un monde qui était vrai et vraiment que le pays avançait au niveau de la culture, au niveau de l'éducation, au niveau social, et qui passait sous ce silence. Ok, mais ça c'est pour lui-même en tant que tel. Mais nous créer une fondation, c'est dans quel but qu'on est là ? Est-ce qu'on a une vision d'elle ? Est-ce qu'on a une philosophie de la fondation ça ? Tout à fait. Son fondation est qu'il voulait utiliser connaissances comme outils pour transformer PIA socialement. Mais évidemment, son fondation que nous avons. L'un nous dit pour nous changer de PIA, transformer de PIA socialement. Ce n'est pas qu'il voulait dire que c'est tout PIA que nous avons travaillé pour nous transformer socialement. C'est ça que nous rêvons. Mais c'est jeter base et en dialogue avec les communautés précaires et utiliser dialogue social, utiliser échanges, utiliser les outils de participation citoyenne, une consultation citoyenne pour gouverne contre l'exclusion sociale, pour gouverne contre pauvreté. C'est ça qui passe. Nous sommes un petit couleur politique derrière ça. Non ? Ce n'est pas le cas ? Et bon, depuis où l'on a un domaine, et où l'on a un domaine comme si l'action sociale, de pouvreté changer et de pouvreté transformer socialement, il faut que l'on a participé à la population. Mais nous-mêmes, c'est peut-être ça que nous creuons. Et la connaissance, c'est une âme pour mettre au service de la population pour les mêmes capables de construire une fondation sociale. Mais ce n'est pas politique. En ce sens, peut-être, et tout le monde comprend la question, mais si la population n'est pas participé à un grand monde dans les affaires de la population, nous n'est pas capable de faire une fondation sociale réelle. Et bien, ce travail ça qu'on a fait. Et pour première année, intervention nous, nous avons vraiment commencé à expérimenter l'action sociale. Nous avons tous deux localités dans Kreskov, qui sont une localité parmi 26 localités de la troisième section communale sur ça. Et l'un contact que nous gagne avec la population, avec la communauté, c'est eux-mêmes et particulièrement qui définit toute priorité, action sociale qu'on fait dans la communauté. Et nous regrouper tout objectif ça, toute priorité ça en un seul objectif, qui est d'accompagner eux, puis nous sommes capables de transformer le village ça, transformer la localité ça en un village intelligent. Il y a une fondation tirée de fonds, par exemple, pour nous fonctionner, pour permettre nous d'exister. Quelle source de financement à la fondation ça a? C'est une très belle question. Et la fondation a gagné un budget de fonctionnement. Un budget de fonctionnement qui a gagné comme source et des compagnies téléphoniques qui banont d'excès de profit qu'ils ont gagné pour permettre que la fondation a juste fonctionné. Mais action fondation, fondation, stratégie fondation, c'est à mobiliser des partenaires solidaires pour appuyer action. Parce que ce n'est pas nous qui identifions action. Leur population identifiait action. Si nous prenons l'exemple, depuis février, nous avons lancé le 15 janvier 2016, depuis 5 février, nous avons lancé avec les gens qui ont identifié 5 priorités. Nous avons dit que nous avons construé une piste agricole parce que nous avons une clave net pour entrer dans les 2.66 km, pour entrer dans les 2.66 km, pour entrer dans les 2.66 km, ça prend presque deux autres temps pour entrer dedans. Et la deuxième priorité, c'était la reconstruction. Il y a une école qui a 20 ans, mais qui n'a vraiment pas quelqu'un qui a été élevé. Troisième priorité, c'est l'énergie. Quatrième, c'est la santé. Et la cinquième priorité, c'est le développement agricole. Et puis, il y a ajouté la question de la protection du environnement et avec la question de l'alphabétisation. Donc, nous avons une capacité d'intervention dans tout le domaine de l'élevé. Oui, mais je peux l'expliquer. Ça veut dire que ce n'est pas le budget et la fondation qui permettent l'action que nous sommes capables d'entreprendre. La démarche fondation, c'est créer des plateformes solidaires pour être capables et appuyer l'action. Et c'est comme ça, et la construction de l'agriculture est appuyée par la fondation Digicel. La reconstruction de l'école qui a commencé, qui a commencé demain, ces fondations rapineuses sont fondations qui sont en Californie qui ont construit. Ça veut dire que l'ivine est directement dialogée avec la population. C'est l'ouverture que nous avons gagné. Ce n'est pas la fondation Dr. Louis Géla, qui a exécuté le projet, mais son firme locale et qui, en interaction avec la fondation Rapineau, a reconstruit l'école là. Et depuis, il y a un passage au Ragan-Matchou. Il faut me dire que, en aller visiter Sud avec Grandance, l'interaction avec les communautés en Zuclair, nous avons commencé à mobiliser des partenaires pour eux, parce qu'ils ont identifié des actions qui se relancent économiques de la pêche et réhabilitation au village des pêcheurs, parce qu'ils ont presque 83% de cailloux crasés et le littoral là. Et puis, il y a un appui à la production agricole, à la relance agricole. Et en même temps, on lutte contre les maladies que l'on est capable de trapper et l'anglou. Et c'est des travails comme ça que l'on a encouragé dans Zuclair. Mais ce n'est pas nous qui avons exécuté l'intervention directement, mais nous avons mobilisé des partenaires qui sont capables de nous permettre de nous rejoindre. Ok. Nous comprenons que nous avons mobilisé des partenaires et des bailleurs éventuellement, si ce n'est pas ça, je dis moi. Mais est-ce que nous devons comprendre que la fondation n'a pas défini des domaines d'activité préalables ? Non. L'est seulement intervenu côté ou invité, côté grand problème ? Oui. Ça n'est pas du tout, du tout, du tout la démarche de la Fondation Dr. Lugé Lamotte. Lugé Lamotte, l'y allez dans la communauté et c'est un pile fois si ce n'est pas une invitation à la communauté. Ce n'est pas une invitation à la communauté, nous allons aller, il y a un groupe citoyen dans la communauté qui invite nous. Et il faut nous dire que nous toujours respectons, par exemple, les élus locaux, soit le président de la Fondation Dr. Lugé Lamotte, soit le magistrat de la Fondation Dr. Lugé Lamotte, soit le député, mais pour nous même, si ce n'est pas une section communale, le président de la Fondation Dr. Lugé Lamotte, il y a un contournable pour nous, il faut que nous sommes capables de travailler avec lui, quel qu'il en soit ça qui a fait. Il faut inviter nous et puis nous allons aller, nous font une sorte de forum, de dialogue avec nous, sur les problèmes sociaux, les problèmes de la zone. Et puis nous attendons, et puis nous définissons les priorités. Et puis nous définissons les priorités, nous sommes là pour nous aider à chercher, par exemple, des partenaires qui sont capables de faire. Ça va dire qu'une assistance ou une intervention, nous, nous détournons les fins politiques? Non. Ça va quoi faire? Non. Nous avons des balises sur ça ou ça qui empêche ça, c'est du fait que nous avons des comités et citoyens assez solides dans notre côté que nous avons fait des interventions. Et nous essayons de travailler avec nous pour nous renforcer la structure organisationnelle. Ce n'est pas juste paraître et puis pour dire que l'autre aspect pour nous souligner tout, ou pas paraître dans cette zone et puis vous dire, bon, je fais ça et puis vous vire d'où aller. Nous avons un processus de transformation sociale avec nous. Et ça vle dit que nous avons un dialogue permanent. Et sous tout ça qui empêche, nous nous expliquerons ce qui se passe. Pour vous, par exemple, vous avez une position, vous n'avez pas d'accord. Même la trajectoire pour vous, vous n'avez pas d'accord. Parce que, oui, c'est une question pour la communauté. La construction de l'école, c'est le même bagage. C'est 14 héritiers dans la communauté de l'école qui mettent terrain à disposition de la fondation. Pour la fondation rapide, c'est capable de construire l'école pour la communauté. Parce que ce n'est pas une école privée, mais c'est une école pour la communauté. Puisque la communauté, comme on a marché de 2,66 km et même plus, puis à l'école Fursi ou bien plus à l'école Kinskoff, ils ont senti une nécessité pour la communauté à avoir une école solide. Parce que l'école a eu 20 ans, nous jouons à l'école, il y a eu 87 timons. Mais on a eu passé à 151 timons. Parce qu'entre-temps, la base que nous jetez dans la formation des professeurs, qui passait de 4 à 9 professeurs, j'ai eu dit, plus son directrice pédagogique, base que nous jetez, l'en développé et un jumelage avec yon l'autre école Porto Rico, qui permettent que timonio jouennent les matériels scolaires, et qui permettent, par exemple, que timonio gènes uniforme, parce que ça fait partie, quand même, d'un environnement confortable, dit moun an, où timonio qu'il y a eu l'école, il y a eu l'uniforme, et ça fait une différence, il y a eu l'uniforme, ça fait une différence, il y a eu l'uniforme, il y a eu l'uniforme, il y a eu l'uniforme, et nous, et en interaction, tout, alors l'on a parlé de partenaires, ce n'est pas des partenaires, comme si nous jouennons l'argent, l'on mène mounio, oui, l'argent est important, le cadre de travail qu'on a fait là, mais c'est surtout des partenaires qui pour porter, ils sont capables de porter des livres, ils sont capables de porter des objets, ils sont capables de porter des ordinateurs pour l'école là, donc c'est des partenaires que nous allons chercher en fonction des besoins, des besoins de la population. On nous fait camper, on tourne, on tape ici avec nos perspectives, qui sont là, et puis on a qui gens, on nous prévoit commémorer, si vous voulez, le premier anniversaire là, et puis on a fait un bilan tout, ça nous a déjà réalisé, on connaît nous dans Panyol, et puis... En Juclair, on a Juclair Autoconnière. Ok, donc tu as parlé, essayez avec vous, qui de l'autre côté nous y a encore, ou bien qui quantité d'appels que nous joignent, et puis ça nous voilà en train de faire avec l'ensemble des sollicitations, des demandes que nous recevons de différentes communautés, mais nous allons faire ça tout de suite, à propos de... Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique, le point de radio et télémétropole, madame Rosanne Auguste est notre invitée ce matin, et on vous revient tout de suite, après la pause. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Madame Rosanne Auguste est avec nous aujourd'hui, avec elle nous parlons de la fondation Louis G. Lamotte. Et lorsque nous avons intervenu en localité, ces communautés qui ont invité à nous, et vous connaît nous existent, qui vont faire connaît nous existent pour solliciter le service non? Bon, avant même que nous avons lancé la fondation, nous avons interagi avec quelques communautés précaires, nous avons interagi, soit qui ont sollicité pour rencontrer nous, parce que nous avons fait quand même des... ça nous a arrêté, des marketing, autour de la fondation. Mais il se trouve que nous avons la première communauté qui ont contacté nous, qui ont essayé de rencontrer avec nous, c'était la communauté de Panyol, à travers le Kazec. Kazec, comme dans cette zone, il était connaît l'ancien premier ministre Lamotte, et puis il essayait de contacter pour expliquer les problèmes de la communauté. Alors, sa fondation peut quand même lancer. Il y a un problème où, justement, que nous avons confronté, nous avons parlé de ça avec nous. Mais la fondation, la sa, la même, nous avons été capable de mettre la base pour nous lancer. Et puis, nous avons continué de dialogue avec nous et de nous attendons. Et c'est pour ça, par exemple, les communautés qui nous ont contacté, nous rencontrions, parce que nous avons passé des messages sur les réseaux sociaux, et puis c'était vraiment premier lieu d'action nous pour 2016. Mais, en général, c'est la communauté. Et depuis le lancement, c'est parce que nous même, nous n'avons pas d'envergure gouvernementale, nous n'avons pas de faire une intervention de tous les côtés en même temps, et nous n'avons pas d'envergure. Nous n'avons pas d'envergure et nous n'avons pas d'envergure. Nous n'avons pas d'envergure en même temps. Nous n'avons pas d'envergure, nous n'avons pas d'envergure. qualité d'éducation, parce que là, l'école, c'est pas l'école là seulement qui a construit physiquement avec la fondation Rapino et pour le centre de formation classique de Panyol, mais qualité d'éducation petit-petit, c'est qu'on a cherché changer, améliorer pour être capable d'apprendre bien, d'apprendre vivre ensemble, d'apprendre tout le monde et d'apprendre l'identité. Tout ça... Non, qu'est-ce qu'il y a plus intervenu ? Ou encore, qui problème communauté ou invite-t'en pour aider ou résoudre ? Question d'éducation, question ou autre, c'est qui ça ? Ça ne peut se rencontrer ? Alors, si m'explique ou raconte ou histoire, dialogue et social que nous tenons le 5 février avec vous, c'est dans un mini-forum que au Chita, il y a discuté avec nous en grand monde, c'est pas votre qui est-ce qui 1, qui est-ce qui 2, qui est-ce qui 3, qui est-ce qui 4, qui est-ce qui 5. Dependant de konfigurasyon géographique zone nan de etat, lamentable komunikasyon routière, le plus souvent, c'est route qui est toujours mette avant. Et nan, pan yol, c'est route la qui est numéro 1 pour yol, parce que yol dit non, faman 7 a mouri l'an passage, et gant pile problème, le timoun yol l'ekol gant la pluie, et kè yol aprache, pou timoun yol marcher nan la pluie, wè, route la, c'était priorité numéro 1 yo. Et deuxième priorité yo, c'était edukasyon, puisque yol oblige voye piti yol l'ekol, sa decapitalize zon nan voye l'ekol nan l'autre lokalité, men si lokalité a gant bon l'ekol, yol pa oblige voye piti yol l'ekol et l'ajan aprête nan komunote yato. Kèsyon la santé yato, pa gant santé de santé, men fom dou, et se lè kè nou lan dialog avèk komunote saryo pou nou wèr koman komunote saryo yol depouvu de servis sosyo. Se se sel til l'ekol non fè santé nan nan O fèt nou an kontak avèk an négociasyon avèk brigade bendikal kuben nan pou asurè des klinik mobile an attendant que bon santé lan zon nan ke nap chèché nap mobilizè de partenè an tou pou nou rive genyen nou papal konstruyon l'opital men yon poste ki kapab bay servis et premier soin sa nou le soin ou l'ekol la se direkte l'ekol la professeur yon parant timoun yon et timoun yon fon nou konen ke yon men ki mande ki solisite ke fok l'ekol la rekonstrui fok nou diskute avèk yon sou ki kalite l'ekol yon vle et sou ki mod l'ekol yon vle et fondasyon rapi nou li men ki a rekonstrui l'ekol la li interese tou an edukasyon de kalite ki donk nou pase tout ane 2016 la a jete base ameliori kondisyon timoun yon menm si yon te toujou nan tikai nan l'ekol la ki pa korespond justeman an espas pou timoun nan l'ekol men ameliori timoun nan kon moun pou timoun yon par ekzamp ale l'ekol avek uniforme et sa pëmèt ke nou te devlopé al chèche un partenair devlopon partenaria avek yon l'ekol porto riko li menm ki fe echanj ki voye uniform et timoun ki nan l'ekol porto riko bay timoun sa son sorte de jumelage et yon vin vizite pou yon te menm kapab et kom si kompren realité preker ke l'ekol sa ap suiv pi yon gade yon mèm koman l'ekol bayou kapab poté koler an materyel et l'antre skoler la te vini sa nou e le apuy au par an l'antre de klas ki se yon lut kont la pauvreté et bien l'ekol sa li te poté en pile pa en tem d'anjan men en materyel kit avek tout ma zouti ou kon an ti moun kapab beso l'ekol yon vou el e direkté a dino se pwemyan fwa depi 20 an ti l'ekol sa ou vri li kon recevo 2-3 2-3 kaye 2-3 sak pou ti moun yon men se pwemyan fwa ke li recevo pa ekzamp yon ed kolektiv e ke tout ti moun bén bén fisye de li e se la pou moun nou men nou l'on perspektiv de akkompay moun yon piti apiti pou yon chanje e jounen jodi ya se ou tal vizite l'ekol la en janvye 2016 en ou tou nè la janvye 2017 wapwè se 2 kalite ti moun yon diferent yon vine pa nui wè parce yon senti ke l'ekol piske yon joun zouti pu ale l'ekol et profeseur tou l'ekol la te gen kat profeseur nou fe formation pendant periode de fin août a septembre 2016 l'ekol la vin passe a neuf profeseur sa chanje konfiguration d'akadji pédagogik an dan l'ekol la et nou te lansé nou sensibilize moun yon lansé en kampay de reforestation avek plijer partenèr Fondasyon Segen et Sizalko et Pui Café Selektro d'Aïti pou te permette ke asoséasyon planteur yon ki an lé a fom dou yon kat asoséasyon planteur nan zon nan ki an lé a yon kapab sensibilize sou késyon e déboazman sou késyon e déforestation dégradasyon bas n'versan yo et nou fè tout travay sa pendant 2016 la et an mèm tan konkrètman plante tou et mette 3500 plantul lantè lantjoun de lantè 22 avril la pou te ka permette ke tout élèv l'ekol tout moun nan komunote a tout acteur sensibilize par apor avek problèm dégradasyon avi woun mantal la et tout sa ki gen aportou avek yon agrikultur intelijant et pèmèt ke moun yon kapab be jwenn formasyon en antroprenary agrikol jwenn formasyon sou koman yon kapab be amelyore produksyon agrikol yo et en mèm tantou koman yon kapab et vreman fè yon meyor komersializasyon de poduy yo et lansans sa nou fasilite konekte yo avek giant supermarket se toujou la mèm chanj ki genye entre giant supermarkete e asosyasyon planter yo ankouraje yo produy plus ankouraje augmente produksyon yo et mèm ap gade posibilite pou yo devlope par exemple filia pome de ter la avek de teknik d'innovasyon avek de teknik moderne ou fason pou yo kapab kreye richesse mètenan kisa kredye pou fèt ki perspektive e fom djou e kisyon alfabetisasyon e l'importan pou nou tou l'on partenaria avek sekretari d'etat alfabetisasyon e brigade édukatif kubene nou mette en plase yu klas d'alfabetisasyon avek plus de 200 prenan deja l'an lokalite a tout sa se de travaye ki fèt e pandan 2016 la e kom perspektive e d'emblé la en janvier nou rentre nan rekonstruksyon l'ekol la et konkrètman se nou tap fe misan plase yo misan plase yo te vle di fote travaye avek de firme pou yu kapab be konstrui plan 3D diskuter avek komunote a kommon pou l'ekol la fèt me la kon yu an tout forum sa yo abouti a rekonstruksyon l'ekol la et na planse rekonstruksyon l'ekol la et demain 1er février ki l'autre kote ki sollicite nou akor bon apre cyclone matiu et gen an zukler ke nou fè de intervention et mè la enkor se komite lokal la avek tout et dakarabdi akte komune la komunote a wkone se on zon kote ke mouni yo se la pêche avek agricultu ki aktivite principale yo men sotou la pêche sotou komunote pêcheur village pêcheur yo yo mèm yo défini aksyon yo et kon yon mobilise de partenere pou nou apuye yo sa ve di ke nou deja joun non partenere ki se happy et heart fonds ki vle li mèm rehabilite l'ekol national dans zukler la ki en tre mauve zeta wè parce ke nou gen on plan de mas pou re amenaje 50 reconstrui et 50 meson et parmi 50 meson sa yo gen tre peu dix set pour san ke nan pri amenaje nan kikote en jukler nan jukler nan bon littoral la 50 50 meson wè 50 meson ki te detrui pendant si klon nan kè l'on ket an identifié wè se gen nou ale kik p injénieur sur le teren pute faen evaluasyon en profondeur de besoins eo pou non kapab be rehabiliter vilaj sa pou pèmette ke mou vilaj sa lila anjukler anjukler c'est la première section communale de la commune des abricots et village la lille solite lille dans la grandance dans la grandance ok maintenant et qui janou sa n'a fait gère ça n'a fait pour ma ké d'at la pour ma ké kou mémor a giz de célébration c'est c'est vraiment un événement assez original na profité faire un levée de fond mais en même temps c'est pas c'est pas un levée de fond juste pour faire un levée de fond mais c'est un activité et de solidarité pour permettre que gère plus moun et ki konè ki sa fondation ap fè stratégie que fondation mette en place et lè ou fè un soirée kon sa ou invite moun yo et pu montré lokalite kote kè wap fè intervansyon yo interaksyon avèk moun yo sa ka pèmèt ke par exemple gen plus moun ki vin poté solidarité yo pa a fondation seulement men vin poté nan soirée sa tout moun lè ne dit tout moun nan la presse invité ofisiel invité sosété civil la invité sektèr privé des afè invité komunote yo et demoun lan base la yo invité tout moun sa ve di ke tout kategori moun nou pa ka di ke se el rand chou aktivite a fè ke nou kapab mette mil moun de mil moun nou ren chou un seul kou nou pa gen pretensyon fè sa a sqoy a men tout kategori moun évité lan sqoy rye vin poté kole et vin dialogé avek nou sotou vin kompren demanche la et enrichi demanche la tou et en menm tan gade koman pa ekzamp nou kapab konstrui espas solide an sa se sotou sa ke moun moun retenu de premier ane fondasyon se koman nan kelke mwa nou rive mobilizé et tout un monde de solidarité un monde solide pou chanje de espas sosialman sa son gwo leson lié pou mwen lom gade koman plizye potensyalite ki genye lan moun de akadiy organizasyonel la et koman moun yos avek tout yo mem tout pasyon yo et ke sa swa nan fondasyon se gen ke sa swa djen win ki li men nan zon nan avek win farm ke sa swa sisal ko gen yon travay ki fet avek kafé selekto d'haiti sou kesyon kafé ya se yon moun solide ki chita ansam pou konstrui alo lot perspektive ki interesan pou 2017 la se renforce man ki komanse lan konekte e planter yo avek e super marche yo nou pral renforce alfabetisasyon panse ke objetif nou se libere pan yol dan alfabetisme disi décembre 2017 e an mèm tantou nou vle kreye 3 e cellule de réservoir de pansé pou nou kapab be produi de réflexion sou kwasan social kwasan ekonomik sou importans révolution numérique la jounet jodi al kwasan social et un pti peu sur entreprenariat agricole protection et de l'environnement yon derne question ki kansite moun ki gen nan pan yol se yon komunote ki gen environ 5 à 6 mil habitant nou kapab di environ 350 à 400 ménage se yon ti lokalite ke li e mèm ki andan en seksion kommunale parmi 26 lokalite et c'est vraiment un model mikro ke nou tare me konstrui ansam avek citoyen ou la komunote a pou permette l'opinion publique pou permette ke mèm l'Etat kapab replike kapab reprodui model sa l'autre kote pors porske se yon model kap konstrui avek komunote a se pa un model ka nou pote bay ou non se yon menm ki chita reflechi et ki pren destin yon an men en na fel eta par eta porske gen tendans de foa wale ou fond bay lan komunote a epouvire ou kite moun yo avek tout problem de pouvrete yo men nou embrase tout priorite ke moun yo di e pui nou mobilise des parteners pouvin travail ansam avek yo yon men pou yo kapab wè koman yo ka organize yo pou yo kreye richesse osan auguste mersi nou te kontan kapab fete si pale sa et mater mab soto pou fini yon joyeux et fructue pour mis anniversaire alor pou fini fom moun la et puis participation c'est 30 dolar you we participation 30 dolar you wè nap gen musik avek gen alant kave me fom dou se des artist ki se zami fondation se des artist ki vin joue gratuitement pou fondation se pa se pou dou que fondation la monde solida ke li gen des artist tou et puis m'a songé dit que n'a honoré six personnalités avec institution asoya nan et quatre commémorations voilà merci encore une fois vous en auguste ok d'accord et merci encore une fois joyeux anniversaire joyeux et fructueux anniversaire en parlant d'anniversaire n'a tout profité dix collaborateurs n'ont luk nerga o yon joyeux anniversaire l'année dernière d'ailleurs c'est lui-même qui était maître de cérémonie pour l'an fondation la la plan aujourd'hui a souhaité que la vie n'y avec nous même si il n'y va pas mettre de cérémonie et le joyeux anniversaire mais en même temps tout je remercie Wendel remercie Télé Métropole qui a toujours participé dans toutes actions sociales dans tous tes travails de réflexion que vous l'an PIA vous me saluez téléspectateurs et téléspectatrices avec toute l'équipe technique qui est derrière émission merci encore une fois vous avez suivi madame monsieur la rubrique le point de radio et télémétropole madame moussa l'auguste était notre invité ce matin pour parler du premier anniversaire de la fondation de la fondation docteur louis j'ai l'amante alors je pourrais aussi parler de création de la fondation merci de nous avoir accueillis chez vous passez une bonne journée avec métropole et à demain quand les nouvelles s'affolent métropole fait le point le point tous les matins à 8h simultanément sur radio et télémétropole le point est une courtoisie de MSC Trading Gissel et la banque nationale de crédit BNC